Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance, un message de vie, je suis ravie de vous retrouver, vous l'avez vu en titre, c'est parti, on va commencer à décrypter l'année 2025 avec ce premier trimestre et on se retrouve avec vous, les poissons que vous soyez en signe solaire ascendant, lune ou Vénus en poisson, pourquoi Vénus ? Parce que cette fois-ci, à la différence de l'année dernière, donc des deux semestres 2024, on va traiter le sentimental, il y aura trois cartes de tarot pour décrypter un petit peu ce qu'il y a, qui se passe dans la sphère love-amour. Donc je vous explique de manière très concise comment je vais procéder, donc vous le voyez ici, il y a les trois mois, les trois premiers mois de l'année, donc il y aura quatre vidéos, l'année dernière j'avais fait deux vidéos de six mois, j'avais fait ce sondage sur Instagram et vous avez préféré qu'on parte sur quatre trimestres et c'est très bien comme ça, moi je valide à 100%, donc on va regarder ce qui va ressortir mois par mois, je vous mets tout dans la barre de description au niveau du minuteur, on regardera avec l'arcane majeur, je vais prendre le même que celui de l'année dernière, donc le tarot, le Wisconsin Sforza tarot, ensuite on aura quatre cartes pour la sphère générale slash professionnelle, avec le Botticelli tarot, peintre italien, qui a repris un petit peu tout ce qui est en lien avec la renaissance, on regardera dans le sentimental le love, le golden art nouveau tarot et on continuera avec un petit message complémentaire, je l'attrape tout de suite, le Subrosa le normand, alors cette fois-ci j'ai retiré, alors pour les premiers signes je n'ai pas pensé à le faire, mais j'ai retiré la carte consultant, consultante, gentilhomme, gentil femme, parce que voilà c'est le petit bémol que je trouve dans le le normand, mais ça ce n'est que mon simple avis, je trouve que ce ne sont pas forcément des cartes qui parlent beaucoup, en tout cas quand on en prend une, voire deux, quand on a un tableau complet c'est autre chose, mais quand on prend une ou deux cartes, là cette fois-ci j'en ai pris une, mais pour les autres trimestres j'en prendrai deux, et puis on finira avec un petit message conseil ici avec le tarot, le petit oracle du tarot, très mignonnette, j'aime beaucoup, vous savez c'est les tarots que je pioche quand je vous fais la petite tête que vous gagnez à la maison, et bien c'est toutes ces cartes d'oracle que je vous mets dans votre petite enveloppe, donc on va regarder ce qui est très intéressant avec ce tarot, c'est qu'il y a déjà le petit texte qui résume un petit peu la carte, et ce qui est sympa c'est qu'on est sur plutôt une pointe de philosophie, qu'il y a quelque chose à comprendre derrière, il faut vraiment lire entre les lignes, je trouve ça vraiment très intéressant, donc je cesse de blablater, on va passer à la lecture, donc je vais vous installer déjà en off le mois de janvier, chaque fois j'installe tout en off, vous savez très bien qu'il n'y a aucun intérêt pour moi que je retourne les cartes, ça n'a aucun sens, donc je les découvrirai en même temps que vous, et puis c'est aussi comme d'habitude, général, ça ne parlera pas à tous les poissons, donc on va avoir son ascendant, son signe lunaire, son signe Vénus, et puis si vous avez besoin qu'on décrypte vos énergies perso de vous à vous, et bien il y a guidancesesmessagesdevie.com, le site internet qui est désormais disponible, j'arrête le blabla, on attaque avec le mois de janvier, c'est parti les poissons ! Allez c'est parti, je vous ai tout mis en place, donc vous retrouverez ici l'arcane majeure, que je ressortirai à chaque fois lorsque je fais les lectures mensuelles, nous avons la lecture générale voire professionnelle, ça pourra parler également dans votre pro, ici le sentimental, si vous n'êtes pas en couple, ça ne vous parle pas dans le relationnel affectif, les gens qui vous entourent, l'arcane ici, enfin l'arcane, la carte du le normand, et nous avons le petit message conseil avec le tarot, je ne vous embête plus avec ça, pour les autres mois, ça sera validé, vous saurez de quoi il en résulte. On y va, on ouvre avec l'étoile des objectifs, qu'on ne lâche pas de vue, on est dans le rêve à réaliser, on est dans l'idéalisation d'une situation, qu'on projette peut-être depuis longtemps, magnifique carte de l'étoile, on n'est pas dans la concrétisation, on est dans le « je fais tout » pour que justement ça se réalise. On se sent inspiré, il y a beaucoup d'intuition, il y a une belle connexion, il y a quelque chose de très optimiste chez vous, c'est comme si vous aviez vraiment mis peut-être tout en œuvre en fin d'année 2024, pour que justement en 2025, on soit bien en place pour rien lâcher. Alors ce n'est pas la force, la puissance, au contraire, on est dans « je sais que ça ne peut pas être autrement que dans l'abondance, dans le résultat, dans le positif ». On est très optimiste et c'est très très chouette. Allez, on y va, on décrypte avec le général. Oh, roue de fortune ! Alors là, saisissez les opportunités, ici on parle d'un destin que ne vous pouvez pas éviter. Il y a quelque chose de très intéressant, on regarde si c'est positif derrière. Alors, quelque chose qui vous demandera, alors si ce n'est pas dans votre nature, en plus poisson, vous êtes signe d'eau, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, on a plutôt tendance à essayer de vous courir derrière et vous nous échapper. Là, il faudra s'imposer, les poissons. Il faudra faire preuve de rigueur, faire preuve de discipline. Il y a quelque chose de très puissant ici, en tout cas. Je pense que si tu veux obtenir, il faut peut-être que tu changes un paramètre de ta vie. Ici, roi d'épée, cavalier de denier, c'est très chouette. Alors, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'humilité quand même dans la manière dont tu vas mettre les choses en place. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est déjà dans l'action, parce qu'on est dans le mouvement, mais c'est quelqu'un qui prend son temps, qui a besoin aussi de s'assurer que là où il va, ça tient la route. Alors, j'aime bien parce que cette association d'énergie, vous allez justement avoir la capacité de trouver un certain équilibre pour concrétiser quelque chose. Et on a le cadre de denier. J'aime beaucoup, on est en scred. On ne dit pas grand-chose, on fait les choses de manière très précautionneuse. Alors, si c'est dans le général, on vous demandera peut-être d'attendre avant d'investir, de ne pas trop dépenser, de ne pas trop être dans la générosité. Pour moi, il n'y a pas de souci. Si vous avez roi d'épée, il est tout sauf généreux, le roi d'épée. Il est très généreux avec un débit de parole très autoritaire et imposant. Le cavalier de denier va un peu temporiser ça, mais on est dans une phase là où il y a un objectif qui est à saisir. Roue de fortune, elle est très très jolie cette carte. La roue de fortune, c'est vraiment le moment est au changement. Le moment est à un mouvement ici que la vie vous a réservé. Peut-être que c'est les prémices pour concrétiser quelque chose. On va regarder s'il y a de la récolte après. Mais en tout cas, si c'est un objectif pro, si c'est un challenge, si c'est un poste que vous avez sollicité les mois précédents, on vous demande de vous vendre. Mais alors, je pense que ce n'est pas forcément un poste que vous avez besoin d'obtenir, mais c'est quelque chose que vous avez déjà. Mais je pense qu'il faut quand même vous vendre encore un petit peu. parce que j'ai le cavalier de denier qui est plutôt sur la réserve. Donc, c'est comme si vous essayiez peut-être les poissons un petit peu de camoufler cette énergie. Pas de manque de confiance parce que le cavalier de denier, il n'a pas un manque de confiance en soi. C'est juste qu'il est très précautionneux. Mais je pense que vous voulez un petit peu masquer ça pour montrer que vous avez de la valeur, que vous avez du potentiel, que vous avez la capacité d'être autonome et puis d'être dans l'idée de diriger peut-être une équipe. Ou alors, si ça parle pour la vie générale, il y a quelque chose que vous avez besoin d'obtenir et il faut vous faire entendre. C'est ça, le petit détail qui est important, c'est de vous faire entendre et de ne pas vous laisser déstabiliser par des propos de qui que ce soit. Ça va être important de vous imposer justement. Et ici, avec le cadre de denier, ne laissez pas trop rentrer les énergies négatives et également, ne laissez pas trop votre gentillesse vous déborder et être trop dans la générosité. On vous demande un petit peu quand même de fermer certaines portes ici et d'être sur une pointe de vigilance. D'accord ? Pour le mois de janvier, en tout cas, on est plutôt sur la réserve. On s'impose, mais on est sur la réserve. Il y a peut-être quelque part une question d'être vigilant par rapport à ce que vous êtes en train de projeter parce qu'avec la roue de fortune, on est dans une opportunité. D'accord ? Mais il ne faut pas trop en parler. Il ne faut pas trop révéler trop de choses, même si on en a envie parce qu'avec le roi des pés, vous allez avoir envie. Avec cette impulsion de dire les choses, c'est quelqu'un qui est impatient. Donc, lui, il va vouloir que ça se sache. Mais avec le cavalier de denier, non, 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 non. Tranquille. Ne dis pas tout maintenant. Garde les choses pour toi. Vivons heureux, vivons cachés. C'est très important. On y va dans le love sentimental. J'aime beaucoup parce qu'elle, c'est la séductrice, la reine de bâton, la sensuelle. Oh, mais c'est beau, dis donc, 10 de coupe. Waouh, 9 de pentacle. C'est très chouette parce qu'on est dans l'abondance de manière générale. On a de la joie, du bonheur, de l'apaisement. Alors, c'est peut-être que vous avez passé des très belles fêtes de fin d'année. Avec une 10 de coupe, on ne peut pas mieux faire. Très sincèrement, on est vraiment dans... Alors, si, on peut faire le soleil. Mais très sincèrement, le 10 de coupe, moi, je la prends volontiers quand elle sort dans les tirages. C'est qu'on est vraiment bien dans ses baskets parce qu'on est avec des gens de confiance, qui nous donnent de l'amour, avec qui on se sent bien. Vous savez, moi, je vois ça. C'est un petit peu le tableau idéal pour moi dans les fêtes de fin d'année. En mode janvier, il va y avoir peut-être un paysage blanc pour certains. Vous savez, on est sous une pergola, il neige. Et on a un brasero, on mange des chamallows chauds. Vous voyez le délire avec un animal de compagnie, deux, trois ou quatre ou cinq animaux de compagnie. Et puis, on a ce chocolat chaud. C'est ça, la 10 de coupe dans le sentimental. On a la famille, on a les amis, on a vraiment quelque chose de très réconfortant, de très doudou, de très... Moi, j'adore cette 10 de coupe, reine de bâton et 9 de denier. Ce qui est bien, c'est que, quelque part, j'ai le sentiment que vous allez vous satisfaire et vous féliciter. Parce que je pense que vous avez joué un rôle important pour que, justement, vous soyez dans un épanouissement comme ça. Fin d'année, début 2025, en janvier. Vous savez que ce n'est pas figé au niveau du timing. Mais il y a vraiment quelque chose de très agréable que vous allez ressentir. Et avec cette reine de bâton, on est toujours dans cette séduction et d'être en capacité de toujours faire les choses avec détermination. Et ça, c'est très chouette. Donc, vraiment, c'est très agréable. On va regarder avec le le normand en complément d'info. Mais il y a vraiment ce sentiment aussi d'avoir la capacité de porter les énergies et de faire en sorte, parce que vous avez la maturité, vous savez observer les choses, vous avez un bel instinct. Et ça, c'est très chouette. Allez, les poissons avec le le normand. Ouh, mais que c'est beau, le bouquet. Alors, le bouquet, c'est des présences, c'est des plaisirs, c'est de l'harmonie. Avec ce disque de coupe, c'est génial. Parce qu'on sent qu'il y a deux temps. Donc, on pourrait vraiment se rendre compte qu'on a cette lecture qui pourrait plus insister sur le pro. Parce que là, l'énergie générale avec le sentimental, le lien affectif et puis le bouquet, on sent qu'il y a quelque chose où on se sent bien. Comme si vous étiez peut-être, alors, pour certains d'entre vous, les poissons, vous êtes peut-être encore avec la famille au mois de janvier. Il y a peut-être des personnes qui sont venues de loin vous voir. Et il y a ce quelque chose qui vous fait du bien à l'âme. Et c'est vraiment très chouette. On regarde avec le normand, le tarot. Hé ! Waouh ! Roux de fortune ! Bingo ! On va regarder ce que ça nous raconte ici, cette roux de fortune. On parle de destin, de changement, d'opportunité, d'un cycle. D'accord ? On passe d'un cycle à un autre. Allez, on nous raconte quoi ici ? Oui ! Parfois, il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas. Ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Donc moi, j'ai aucune inquiétude, parce qu'avec ce roi d'épée, tu vas savoir affronter ce qui se passe de modifier dans ta vie. Et c'est très bien, parce qu'on a ce chevalier de denier, donc on y va. On n'est pas sur la retenue. Il n'y a pas de blessure avec un 3DP ou quelque chose qui nous fait un petit peu caguer. On est plutôt dans l'envie d'y aller. Mais bon, surtout, on ferme un peu les portes aux individus éventuels malveillants. On va passer au mois de février. Dites-moi, les poissons au mois de janvier, ce que vous ressentez par rapport à ça. Et n'hésitez pas à les faire chaque fois une petite piqûre de rappel. Allez, c'est parti, on se met en place pour le mois de février. Go ! Allez, go au mois de février, arcane majeur. Après cette énergie de changement, on avait la route de fortune à tout à l'heure, mais on n'avait pas, je me souviens, déjà plus dit, donc Rachel, comment c'est possible ? L'étoile, l'étoile. On a quoi après l'étoile ? Nous avons, wow ! Regarde, tu étais roi d'épée au mois de janvier. Regarde comment tu prends ton pouvoir. Tu prends le pouvoir, tu prends tout ici avec la carte de l'empereur. On est en puissance, on a de l'ambition, on est déterminé. Il y a quelque chose, vous savez, quand on a cette énergie où on se lève le matin, tu te sens en puissance, tu marches droit, la tête haute, parce qu'il y a quelque chose ici où tu te sens fier et tu as des projets. Il y a encore plus de projets. Ce n'est pas comme si tu es empereur et maintenant tu restes sur tes acquis. Pas du tout. L'empereur, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui va mettre des projets très intenses dans sa vie, sur lesquels il va s'impliquer énormément, parce qu'il va contrôler pour que toutes les choses se passent au mieux. C'est quelqu'un qui ne va pas du tout faire dans l'émotionnel, il ne va pas faire dans le social, si vous voyez ce que je veux dire. Il ne pourra pas se permettre. Donc ici, les poissons, je ne sais pas de quoi je vous parle, mais il y a quelque chose qui est très important qui démarre en 2025. Est-ce que c'est vous qui avez planté les graines fin 2024 ou alors toute l'année 2024 pour que ça se concrétise ? Parce qu'on sent que c'est du costaud. On va regarder ici au niveau du général. Nous avons ici le valet d'épée. On avait le roi, on a le valet, encore une figure de cour d'épée, la lune. Alors, pour le coup, il y a cette lune qui parle de connexion aux émotions, aux intuitions. Ça va peut-être être votre challenge parce qu'on a l'empereur. Lui, il n'a pas forcément envie de ressentir l'émotionnel. Alors, est-ce que c'est des doutes, des doutes, un flou sur ce qui se passe dans ta vie ? Valet de bâton et le pendu. OK, bon, on est dans des énergies où ça va peut-être être les montagnes russes. Pourquoi ? Parce qu'on a deux valets, donc on a envie d'apprendre quelque chose. Mais on sent qu'on est dans une phase de peut-être des remises en question. Est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que j'ai bien fait de me challenger avec cet objectif, avec cette opportunité ? Parce qu'on sent qu'il y a de la nouveauté. Avec le roi de denier, le roi de bâton, pardon, le valet de bâton et le valet d'épée, on sent que vous voulez découvrir des choses. Il y a la curiosité, on a le curseur surtout sur le côté très rationnel. On est très terre à terre. Mais on a le pendu et la lune. Et ça, ce sont deux énergies qui sont un petit peu en stand-by. Vous avez vos énergies qui ne sont pas dans le mouvement. Pourquoi ? Parce qu'on réfléchit. On ne prend pas d'initiative, mais on est dans... C'est un petit peu comme si les deux énergies, la lune et le pendu, étaient capables quelque part de faire en une seule énergie l'ermite. L'idée de revenir à l'instinct profond de qui vous êtes pour comprendre ce qui est en train de se passer. Mais pour comprendre une phase d'inactivité, comme un état suspendu. Et ici, il faut peut-être qu'on réfléchisse, qu'on analyse. Vous allez avoir la possibilité de réfléchir. Vous avez le valet d'épée, mais vous avez envie que les choses fonctionnent. Avec le valet de bâton, on est curieux, on a envie de connaître. Mais il y a probablement un détail qui fait que... Ce n'est probablement pas entre vos mains ce détail qui va vous permettre peut-être de déverrouiller une situation. Mais il y a peut-être un détail pas qui vous échappe, mais que vous n'avez pas connaissance. Et c'est ça qui fait qu'on est dans une phase d'interrogation. Comme je vous ai dit, comme un état suspendu. Mais ce qui est très chouette, c'est que vous avez quand même les deux valets. Donc, même si vous allez être dans une phase de... Peut-être de remise en question, ayez confiance. Vous avez envie de découvrir, de mettre des idées en place. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a envie de mettre des idées en place, qui prend la parole de manière très volontaire. parce que même s'il est totalement novice, même s'il est inexpérimenté, comme le valet de bâton, ils sont tous les deux inexpérimentés, mais ils n'ont pas froid aux yeux, ils ont envie d'essayer. Donc, prenez la place qui vous semble juste. Parce qu'on a quand même la carte de l'empereur. Là, c'est un petit peu aux antipodes. L'empereur, c'est celui qui s'est déjà challengé à plusieurs reprises dans sa vie. Et là, les deux valets, ils ne savent pas. Donc, peut-être que vous avez envie de faire une formation. Peut-être que vous êtes à un endroit que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, que vous avez envie de découvrir. Mais, c'est un petit peu perturbant pour vous parce que quand on n'est pas dans la maîtrise, vous savez, c'est comme quand on arrive dans une nouvelle société et que, punaise, il faut faire ses preuves. Il faut tout apprendre. Il faut un peu mordre sur sa chic quand on est face à un formateur qui nous dit, il y a ça, 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 ça. Et que vous, vous savez déjà. Vous, vous êtes déjà boss. Vous savez déjà tout ça. Mais là, il faut réapprendre. Peut-être réapprendre à faire différemment. Et avec la lune et le pendu, ça pourra peut-être être un peu inconfortable. On va regarder. J'aimerais bien retourner déjà celle-ci, mais on va être patiente, Rachel. Et on va regarder d'abord avec le sentimental. Oh, waouh ! Le monde, elle est magnifique. Regardez-moi cette beauté du monde. Le monde, on passe à un niveau supérieur. On était dans l'abondance au mois de janvier. On était très entourés avec beaucoup de chaleur, beaucoup de joie. On a quoi ? Ouch ! Cinq de deniers. Ça me fait rire parce que... Alors, c'est pas rigolo, hein. Mais ça me fait rire parce que j'ai le sentiment que ceux qui étaient là au mois de janvier, ils repartent dans leur ville ou dans leur pays. Et du coup, on a ce sentiment de manque. On sentit, mais n'emportez pas, s'il vous plaît ! Ou alors, c'est vous qui êtes dans un autre pays où vous rendez visite à la famille et puis vous devez partir. Et ces cinq de deniers, c'est un petit peu ça. Oh, la deux de coupe ! Alors, si ça parle par rapport à votre chéri, homme-femme, on sent qu'il y a beaucoup de tendresse, d'affection, janvier, février. On passe à une étape supérieure, mais là, il y a peut-être une concession à faire. Il y a une concession à faire qui vous permettra d'être en fusion avec votre partenaire. Parce que j'ai cinq de deniers. Ce que je vais faire, allez, petit bonus, je l'ai fait pour quelques signes. Pas beaucoup, mais quelques signes. Je prends un autre tarot et je vais remettre sur la cinq de pentacle ici. Parce que là, on se sent un petit peu mis à l'écart, mais il y a des belles retrouvailles. Donc, peut-être, pour ceux qui sont en couple, à qui ça parlera, il y a peut-être des divergences d'opinion. Ils ne sont pas compris sur quelque chose. Il y aura peut-être eu des propos qui auront dépassé vos pensées et on vous le fera comprendre. Mais là, on passe quand même à une nouvelle étape. assez importante. Donc, ça m'intrigue un petit peu, cette lecture avec le monde. Donc, le monde. Alors, moi, si je n'avais pas eu celle-ci, c'est magnifique. Parce qu'on aurait eu vraiment l'idée de retrouver son âme sœur, d'être dans une relation très passionnelle et de l'engagement. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on a un cinq de deniers qui nous dit qu'on a un sentiment profond de manque. Alors, ça peut être, ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut être pour certains poissons que vous vous engagez avec une personne pour qui vous avez de l'amour, mais que vous en laissez une autre derrière. Ça peut parler pour certains que vous étiez en triangulaire jusqu'à janvier, mi-février, janvier, début février, mais que février, vous prenez une décision. Mais il y a quelqu'un ici, ça va vous faire mal au cœur parce que vous devez faire peut-être un choix de passer à une étape supérieure. L'idée de l'engagement, mais on ne peut plus avoir cette personne. Ou alors, ça peut être, on s'engage avec quelqu'un, mais on ne peut plus avoir ses amis. Cinq de pentacle, il y a quelque chose qui nous enquiquine. Parce qu'il y a l'idée de l'engagement ici avec la carte du monde. On passe à une étape supérieure. On écrit un nouveau chapitre de sa vie. Il y a quelque chose qui était très chouette parce que c'est une carte de réussite, le monde. On n'est pas dans la négativité, au contraire. On va l'apprendre, elle vient de tomber. Qu'est-ce qu'on a ici ? Regardez-moi ça ! Cavalier de couple, romantisme. C'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a peut-être une concession à faire. Si vous voulez vous engager, vous ne pouvez pas courir de lièvre à la fois. Il va falloir faire des choix. J'ai quoi au dos de deck ? C'est incroyable. Mort et renaissance. Il faut stopper une relation pour que vous puissiez vous engager de manière intégrale et exclusive pour une autre. Cavalier de couple et mort et renaissance sur le 5 de denier. Ce sentiment qui vous fait mal au cœur. On a mal au cœur, on s'en rejetait. Et la 2 de bâton. Mais vous, vous auriez voulu avoir les deux. Eh bien non. It's not possible. Ou alors, tu t'arranges avec les deux personnes. Ça peut parler triangulaire, les poissons. Vous me direz en commentaire. C'est intéressant cette lecture au niveau du love. Ça peut être des potes. Ça peut être l'idée. Écoute, OK. Je te promets, mois de février, Saint-Valentin. Je te dis une bêtise, mais ça tombe pile poil. Saint-Valentin, t'offres une bague. Messieurs, vous m'entendez ? Il est où l'écran pour les demoiselles ? Vous offrez une bague, mais tu dois faire une petite croix sur tes sorties en boîte et les bringues et les soirées pizza-foot et machin. Pas de manière définitive parce qu'il faut que vous viviez quelque chose de vous à vous. C'est important. Il ne faut pas être l'un sur l'autre en couple. Mais c'est un petit peu l'idée. On se met ensemble, mais tu vas moins avec tes potes. Ça peut être ça. Ce n'est pas forcément que la triangulaire, OK ? Allez, on passe à là. Le normand. Bouf ! Le serpent. Alors, pareil. Le normand, c'est pareil. Il y a des personnes qui me demandent de temps en temps pourquoi je n'utilise pas le normand. Parce que moi, j'aurais envie de le... Peut-être... Mais ce n'est pas du tout dans les projets parce que moi, je suis plutôt tarot. Le serpent, pour moi, ce n'est pas la trahison. Ce n'est pas le mensonge. Pour moi, c'est une transformation. Donc, j'aurais aimé avoir deux serpents, pour le coup, dans le normand. Et le serpent, on parle ici, pour moi, de grands changements. Parce qu'on parle ici d'un carte du monde. Donc, moi, je regarde par rapport aux cartes environnantes. On a un empereur. On reprend le pouvoir sur sa vie. On a le contrôle. C'est nous qui avons de l'ambition. C'est nous qui dirigeons les choses. Le monde, on est dans une nouvelle étape. Et la carte du serpent, c'est plutôt pour moi où vous changez de peau. Il y a quelque chose ici qui change en vous. Ce n'est pas quelque chose que vous arrêtez de manière radicale. Ça se fait doucement, mais sûrement, il y a quelque chose qui se modifie. Il y a quelque chose qui change. Alors, pour certains, on parlera de trahison, mais je ne le sens pas du tout dans cette lecture-là. Absolument pas. Je ne sens pas de la méchanceté. Moi, je sens plutôt qu'il y a quelque chose de très important qui change dans votre vie, en vous aussi. On regarde avec le tarot et nous avons la huit de bâton. Un déclenchement. L'idée que quelque chose prend une direction beaucoup plus rapide que ce que vous auriez pu imaginer. Alors, est-ce que c'est là où vous vous engagez plus vite que prévu ? Ça serait sympathique. J'espère que tu as la boîte de chocolat avec. Et nous avons quoi comme description ici pour la huit de bâton ? Un geste suspendu. Le bruit de la pluie qui tombe. Un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche. Ne fais rien. Laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendies de lumière qui ne t'appartient pas. Ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui arrive de manière assez soudaine et soudain que tu ne peux pas maîtriser mais qui te permet on revient avec la carte du monde mais qui te permet de faire un pas de géant. Très concrètement. Donc, vous me dites je vous attends dans les commentaires les poissons. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et là, dites-moi ce que vous vivez là niveau du love. Je vous attends dans les commentaires. Je vous lis tous vous le savez. Je vous attends dans les commentaires et tant que tu écris le message le commentaire je t'installe le mois de mars. C'est parti. Dernière, dernière, pas derrière, dernière ligne droite. Vous m'avez écrit dans les commentaires là au mois de février ce qui se passe. Je vous attends les poissons. Je compte sur vous. Et pour le coup, vous ne serez pas les derniers à être diffusés parce que je sors tous les signes en même temps les poissons. Donc là, il n'y aura pas d'excuse. Ok ? Alors, on y va. C'est parti. Mois de mars. Après l'empereur. Et là, nous avons l'ermite. Nous avons l'introspection. Et ça, vous savez pourquoi ? C'est parce qu'il y a probablement ce quelque chose-là au mois de février qui vous déstabilise un petit peu avec le pendu que vous aviez tout à l'heure et la carte de la lune. Vous êtes dans une réflexion où on a besoin de comprendre. On a besoin de... Je vous ai dit tout à l'heure en plus de ça. Quand on regarde la carte de la lune et la carte du pendu, je vous ai dit pour moi, cette association, c'est l'ermite. Et bien, vous le retrouvez ici. Vous le retrouvez au mois de mars. Donc, on prend le temps de la réflexion à l'intérieur de soi. On prend du recul. On réfléchit avec soi. Il n'y a pas de pression. Pour le coup, l'ermite, c'est quelqu'un qui connaît énormément de choses, qui a un positionnement spirituel en soi qui est très important pour lui. Et ce n'est pas quelqu'un qui va aller se chiffonner avec des énergies négatives. Bien au contraire. Il va préférer se retirer un petit peu du monde actif. Il va prendre le temps pour lui, lire un bouquin, se reconnecter à soi, faire des douches énergétiques. Alors, les douches énergétiques, vous savez, c'est quand on fait, on prend ses douches en conscience. Il n'y a pas besoin de mettre de la poudre de diamant pour faire des douches énergétiques. C'est simplement le faire en conscience. Et croyez-moi, c'est très important et c'est très puissant. Il y a ce côté-là de faire des choses pour soi, lire un bouquin, méditer, le calme, écouter de la musique, regarder par la fenêtre. Il y a une reconnexion à soi. D'accord ? On s'éloigne un petit peu. On a quoi derrière ? Derrière. Pour la sphère générale, voire professionnelle. En tout cas, vous allez vraiment tester les poissons parce qu'encore une fois, on va être dans un décalage entre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ce que vous vibrez à l'extérieur. Parce qu'on a la 3 de bâton et la 3 de bâton, c'est on est dans l'impatience. On n'en peut plus. Il faut que ça bouge. Je pense que la vie vous challenge encore parce qu'il y a quelques autres signes où la vie vous challenge. On a quoi ? 5 de bâton. Wow ! Là, ça frite. Là, ça conflictuel. Ça conflictuel, ça se bagatouille. On a quoi ? 5 de bâton. Oh pétard, la force ! C'est intriguant les poissons parce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous l'auriez souhaité. Il y a quelque chose qui... J'ai le sentiment que il y a quelqu'un dans votre entourage qui parasite un petit peu l'énergie que vous avez envie de mettre et qui ralentit un petit peu le process. Reine de coupe. Bon, c'est bien parce qu'on a quand même cette reine de coupe qui est... Même si vous êtes chagriné dans le sens où il y a des choses qui ne vont pas comme vous voulez et que ça ne va pas assez vite, vous, vous restez humble. Vous restez à votre place. Quand je dis vous restez à votre place, c'est que vous ne vous laissez pas déstabiliser par justement des conflits parce qu'ils risquent d'en avoir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut parler dans la sphère générale avec les gens qui vous entourent au quotidien. Je ne sais pas, toi, quand tu vas emmener tes enfants à l'école ou les gens que tu croises, ça peut être tout. La sphère générale, ça peut être tout et ça peut être surtout le boulot. OK ? Je vous ai dit surtout, ça peut parler au niveau du pro. Cinq de bâton, trois de bâton, il y a quelque chose que tu veux vraiment concrétiser mais il y a des personnes, je pense, qui vont mettre des bâtons dans les roues. Je vous mets un petit bonus, c'est parti. Allez, c'est la fête. Pourtant, c'est... Enfin, si, c'est bientôt Noël. Non, mais c'est pleine lune. Pleine lune en taureau aujourd'hui. Lors de votre lecture. Pleine lune en taureau, on ne reste pas sur ses acquis. On dépote tout. On sort de sa zone de confort. Bon, de toute façon, quand vous aurez la lecture, elle sera bien loin, la pleine lune en taureau parce que nous sommes le 15 ou 16 ? 15 ! Nous sommes le 15 donc vous allez avoir la vidéo dans 15 jours. Parce que oui, j'ai encore vos mensuels à préparer. Donc, c'est pour ça que je m'y suis prise à l'avance et que j'ai tout programmé pour normalement le 1er décembre. Si je ne change pas d'avis entre temps et si je ne vous les donne pas plus tôt. Je vais peut-être faire un petit sondage sur Instagram. Donc, viens me rejoindre sur Instagram. Allez, on va compléter cette 5 de bâton, ces conflits là. C'est quoi ça ? C'est quoi ce petit bine-sounette là où on n'est pas forcément d'accord ? On met carte sur table, on s'explique, on donne son avis, on n'a pas peur de le donner. Par contre, ça risque d'être un petit peu virulent dans les propos. Pourquoi ? Parce que tu as la force derrière. Avec la carte de la force, tu ne vas pas te laisser abattre. Tu ne vas pas te laisser abattre. Tu vas avoir de la répartie. Tu vas dire ce que tu as à dire. Mais, je dis ce que j'ai à dire, mais je ne mélange pas tout. Je garde cette reine de couple. Je suis quand même quelqu'un qui est dans la bienveillance. Donc, j'aime bien parce que c'est comme si, avec la carte de l'ermite, parce que tu as ce niveau de spiritualité, ce niveau de sagesse un peu plus élevé que la normale et c'est ok. Et bien, que tu avais justement la possibilité de faire la part des choses entre peut-être le boulot, peut-être que c'est quelqu'un que tu connais à l'extérieur aussi, avec qui tu travailles. Et puis, ça ne se passe pas forcément bien au taf. Mais, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, tu t'entends bien avec. Il y a peut-être ce côté-là. Je ne mélange pas tout, mais je me suis frittée quand même avec toi au boulot. Ça pourra parler à certains d'entre vous. Et j'adore quand vous me dites « Mais punaise, Rachel ! J'ai l'impression que tu me racontes mon histoire ! » Et j'adore quand vous me dites ça parce que c'est ouf. L'équipe que j'ai derrière moi qui me donne ces messages, je les kiffe et je vous fais des gros bisous, mes loulous. Ouais, moi, je ne les appelle pas mes anges, je ne les appelle pas mes guides, je les appelle... Ce n'est pas mon armée, mais c'est mon équipe. Voilà, on travaille en équipe. C'est pour ça que je vous dis « On vous a préparé ! » Parce qu'on est plusieurs. Cinq de bâton. On a quoi ? Oh ! Dis donc ! Ça ne va pas rigoler, on a la force. Tu as la force et tu as la force. Elle est sublime, cette illustration. Comment te dire que là, on va te demander vraiment de t'imposer, poisson ? Alors, le premier trimestre, il va être pour moi, je pense, très challengeant pour vous parce qu'il va falloir que vous montriez de quel bois vous êtes capable de vous chauffer. Et on a quoi ? De Dexis, de Pentacle ? Ouais, je pense qu'il vaut vraiment que tu prennes ta place. Et cette carte de l'empereur tout à l'heure que tu avais au mois de février, elle n'est pas là pour rien. C'est parce que là, il faut vraiment que tu prennes ta place. Même si tu as cette capacité d'être très humble, très humble, pardon, parce qu'il n'y a pas de liaison avec le H, très humble, très modeste dans ta manière d'être, mais ce n'est pas parce que tu es modeste que tu ne vas pas t'imposer. Par rapport à quelque chose que tu veux et qu'il faut que tu obtiennes parce que c'est ton destin. Au mois de janvier, tu avais cette roue de fortune. Il y a quelque chose qui prend du temps à concrétiser parce qu'il y a des paramètres qui sont indépendamment de ta volonté dans tes baskets et ça ne te va pas. Mais il faut vraiment que tu te fasses entendre. Bon, on y va dans le sentimental. C'est une blague. Ah mais la blague, je vous ai cassé les oreilles là. La force. Dis donc, les poissons. Wow, 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 calme. Roi d'épée. Six de bâton. Dis donc, mais vous avez mangé quoi là ? Vous avez mangé du lion parce que deux fois la force. On recouvre la cinq de bâton, on a la force. Mais on a l'ermite. Alors moi, je pense très clairement que c'est cette ermite là qui va te donner cette puissance, cette sagesse et ce côté très... Tu sais, on a déjà vu passer sur les réseaux. Le gars, c'est un champion du monde de boxe et il est face à un petit cul de rien du tout là qui lève la voix sur lui mais il ne s'imagine même pas qui est-ce qu'il a en face. Et là, j'ai le sentiment que c'est ça. Qu'il y a des personnes qui sont face à vous mais qui ne savent pas qui vous êtes et que vous avez cette puissance, que vous avez cette expérience. Parce que là, au niveau de votre entourage, il y a quelque chose, c'est fou parce qu'il y a quelque chose qu'il faut imposer. Alors, est-ce que c'est parce que tu t'es engagé avec cette personne, la deux de couple que tu avais tout à l'heure mais qu'il est important que toi, tu cadres les choses ? C'est très frontal, les poissons. Vous me dites dans les commentaires. C'est très intéressant parce que, enfin, c'est très intéressant, c'est très intriguant parce que ce roi d'épée, cette carte de la force, j'ai l'impression qu'on n'a pas notre mot à dire si on fait partie de votre vie. C'est comme si, je ne sais pas, c'est pour le coup, dans le sentimental, je ne suis pas fan quand il y a un roi d'épée comme ça et la force mais on sent que vous êtes fiers mais il y a de l'arrogance là, les poissons. Il y a de l'arrogance, il y a du... Il n'y a pas du tout de modestie là pour le coup mais il y a peut-être une raison, il y a une raison que j'ignore mais il y a quelque chose ici qui fait que on a besoin de faire face avec autorité dans sa relation de couple ou alors dans les relations qu'on a avec les gens qui nous aiment et que vous aimez mais c'est très frontal et très directif et très froid c'est très autoritaire est-ce que vous avez été déçu de quelque chose mais là j'ai envie de vous dire l'humilité ne vous écorche pas pour le coup je vous attends dans les commentaires les poissons pour que vous puissiez mettre votre défense en place mais expliquez-moi on va recouvrir allez cadeau pourquoi roi d'épée là ? Elle ne me sort pas la force parce que là moi je veux quelque chose de doux est-ce que ton entourage a besoin de toi parce que tu portes quelque chose en ce moment ça peut être ça aussi parce que quand on porte une relation à bout de bras il est nécessaire de montrer qu'on est puissant et on est fier de l'être on est fier peut-être aussi que les gens comptent sur vous puissent compter sur vous on va regarder dis donc les poissons c'est intriguant cette lecture dis donc elle vient de se retourner on a la 8 de bâton et on a un cavalier d'épée et un page d'épée au pétard ou alors ou alors on aurait quelqu'un qui revient et qui peut ah mais c'est pas le gars là ou la nana ou les potes là qui t'a dit je m'engage venez pas me casser les roubignolettes et vous revenez vous avez besoin de leur dire bah non que vous êtes engagés parce que c'est très frontal cavalier page cavalier roi d'épée 8 de bâton par rapport à quelqu'un qui vient de manière message facebook tu sais messenger ou alors qui vous recontacte de manière très insistant mais là vous avez besoin de vous imposer on va regarder je vais en prendre une moi j'en veux qu'une qui ressort si elle saute pas je vais la chercher mais alors est-ce que c'est ça je sais pas dites moi là pour le coup ça peut être ça peut être plein de choses il y a quelque chose qu'on a besoin de allez je coupe et on y va on va la chercher qu'est-ce qu'on a sur ce roi d'épée pourquoi cette autorité incroyable 3 d'épée les poissons bon là vous avez des comptes à me rendre 3 d'épée et la grande prêtresse ouais bah moi je pense que c'est très clairement par rapport à quelqu'un et pour ceux à qui ça parlera qui est en triangulaire pour moi c'est un crush ou c'est un amant ou une maîtresse ou vous voyez ce que je veux dire une triangulaire parce qu'il faut dire il faut appeler un chat un chat mais il y a quelque chose qui fait que il faut pas quand vous titille trop longtemps là il y a besoin vraiment de montrer son territoire j'ai vraiment ce terme là il y a besoin de montrer où est-ce que vous êtes placé mais bon encore plus loin on va regarder à la coupe qu'est-ce qu'on a à la coupe regarde page de bâton le page de bâton c'est l'inexpérimentable l'inexpérié l'inexpérié t'es pas français comment on dit l'inexpérimenté t'as compris l'idée c'est celui qui veut comprendre peut-être certaines choses aussi ouais tu reveux la 2 de bâton les poissons je pense que vous voulez enfin vous voulez je pense que vous êtes pour certains peut-être même un seul poisson vous êtes les fesses entre deux chaises je pense que vous êtes avec quelqu'un mais que quelqu'un vous manque et que vous avez envie d'être avec mais que vous avez besoin de montrer que non parce que vous mettez ça vous mettez ça le dossier vous le mettez en dessous des autres dossiers alors pour le poisson à qui ça parle sachez que quand on est vous savez c'est quand on est en couple et qu'on pense à quelqu'un d'autre ouch ouais j'ai le sentiment de ça bon gros bonus pour vous les poissons on regarde le normand oh la vache l'anneau bah ouais incroyable l'anneau c'est l'association c'est le mariage c'est alors c'est c'est pas du tout pour la sphère générale ou pro on est dans le sentimental c'est parce qu'il y a eu un engagement c'est parce qu'il y a eu l'engagement et regarde un petit peu c'est fou parce que sur le normand l'anneau il n'est pas il n'est pas épanouissant quoi la rose elle tombe vers le bas c'est pas c'est pas une illustration qui révèle waouh je suis épanouie d'accord la rose elle tombe elle a la fleur vers le bas c'est comme si on le faisait par dépit ouais je me marie ouais je m'engage on s'engage on s'engage mais il y a quelque chose qui nous encombre qui nous encombre c'est un petit mot en même ça vous fait vraiment mal au coeur quelque part ça vous fait mal au coeur il y a comme un sacrifice que vous faites certains poissons là je vous attends dans les commentaires on regarde ici qu'est-ce qu'on a roi de coupe ouais vous voulez que je vous lise c'est incroyable roi de coupe pour vous les poissons on vous dit quoi tu vois assez parce que oui sinon ça fait tout flou je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien demandé qui que ce soit qui que tu sois pardon je partagerai mon repas avec toi je te donnerai mon menton je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras comprise je suis doux et chaud comme la nuit à laine solide comme un chêne je chante des berceuses aux enfants c'est comme s'il y avait un rôle à jouer très important que vous avez envie et qu'il faut que vous meniez mais qu'au fond de votre votre être il y a cette roi d'épée il y a cette blessure il y a cet inconfort il y a il y a quelque chose qui n'est pas clair en vous vous savez ce quelque chose quand tu vis pourtant ça démarre bien dans le love avec ce 10 de coupe mais est-ce que cette personne là elle fait partie du groupe avec les gens avec lesquels vous êtes cette période de fête de fin d'année c'est pour ça que vous vous sentez complète complète et que cette personne qui contribue à faire de votre histoire une triangulaire s'en va en même temps que ce groupe et qui fait que tu te sens un petit peu peiné parce qu'en janvier c'est canon mais après on met d'autorité au février et après au mois de mars on est carrément wow et on est blessé on est à peiné on est peiné on est attristé je vous attends dans les commentaires les poissons je vous l'ai dit au moins 100 fois je vais vous saouler avec ça mais je veux savoir pour les poissons vous me direz tout ça très intéressant très intrigante j'aimerais vous dire même les poissons donc on finit en beauté donc merci infiniment pour ça les poissons comme je le dis toujours merci de me permettre de vivre vos vies à travers les taroscopes à travers même les consultations privées on vit des trucs incroyables en consulte privée ceux qui savent, savent merci infiniment pour la confiance merci infiniment pour votre fidélité pour votre temps pour votre générosité d'âme pour vos commentaires dans une bienveillance incroyable j'ai une communauté et j'en suis vraiment consciente et je vais commencer à voir des amnés donc merci infiniment pour tout ce que vous me permettez de vivre à travers les réseaux j'aimerais tellement tous vous rencontrer un jour merci infiniment d'être là vous likez vous partagez abonnez-vous petite clochette il va y avoir full full vidéo qui vont arriver donc activez-moi la petite clochette et abonnez-vous pour que vous puissiez justement être averti rejoignez-moi sur Instagram vous le savez on partage plein de choses sympas on est un peu plus proche sur Instagram on peut s'envoyer des MP vous pouvez m'envoyer des photos des vocaux enfin c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus coucouning sur Instagram parce qu'on est beaucoup plus proche le compte est pour l'instant en privé au moment où je fais cette vidéo 15 novembre elle est encore privée je pense que je vais déverrouiller le compte au mois de janvier donc ça sera plus en privé parce qu'on voit là il y a eu des choses qui m'ont fait un petit peu grincer les dents avec cette usurpation d'identité sur YouTube donc moi j'ai je me suis recroquevillée mais bon il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis donc rejoignez-moi pour l'instant sur Instagram c'est moi qui validera votre demande je vous fais plein de gros bisous j'arrête de vous embêter avec ma tchatche je vous embrasse du fond du coeur passer un très beau premier trimestre je vous attends dans les commentaires ici pour le love je vous embrasse bien fort prenez soin de vous les poissons et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos bye bye